bonjour à tous aujourd'hui un tuto à l' ukulélé c'est emmenez moi de charles d'amour alors on va voir les déjà les accords on va avoir le la mineur le mi7 le sol le fa le do voilà pour les accords concernant le rythme on va avoir un rythme constant qui va nous faire pas au bas bas au bas alors on est en 6 8 le tempo est de 70 à la noire pointée pour ceux qui connaissent ben comme ça vous savez pour ceux qui connaissent pas laissez vous porter par la musique donc là on va voir chaque mesure fait de temps ternaire et dans chaque temps en fait on va voir deux divisions la première bas au bas et la deuxième bas au bas plus régulier alors ça c'est ma version parce que comme dans le morceau il n'y a pas d'ukulélé et bien on fait un peu le rythme qu'on ressent dans le morceau alors là moi je fais ce rythme là bas au bas bas au bas voilà pour moi ça me convient bien et c'est parti pour l'intro donc dans l'intro avoir à quatre mesures la mineur mi7 la mineur mi7 tout simplement alors une fois qu'on a ça eh ben on s'attaque au couplet alors attention couplet la mineur sol la mineur mi7 la mineur sol la mineur et là attention on va avoir une mesure avec deux accords le mi7 et le la mineur mi7 bas au bas la mineur bas au bas ce qui nous fait et ensuite on va avoir une partie aussi avec deux accords dans chaque mesure on va avoir fa et sol ça c'est un peu plus compliqué alors on reprend sur le mi7 la mineur qui arrive sur fa et sol fa sol mi7 ensuite on a fa do et là encore do fa do fa mais dans une mesure comme ça ensuite une mesure de do une mesure de mi7 et là on arrive à la fin du couplet on va refaire ce couplet en entier 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 5 5 5 5 over 5 5 6 6 6 6 8 6 8 9 maintenant on est au pré-refrin alors le pré-refrin il est un peu plus court ça va faire la mineure sol la mineure mi7 la mineure sol la mineure alors à la fin ça change un petit peu ça fait la mineure et on va couper le son deuxième temps la mineure qu'on va laisser sonner troisième temps mi7 et la mineure pour finir ce qui nous fait on arrive au refrain on va utiliser le sol7 alors pour ceux qui trouvent que ça fait beaucoup d'accords vous pouvez remplacer par un sol d'accord ? pour les autres sol7 allez on y va do sol7 do mi7 la mineure et là on va avoir une mesure avec fa et mi7 collé comme ça et on s'arrête sur le la mineure on va refaire ce refrain 3 4 et là on est rendu donc à la fin du refrain et on va revenir faire tout le couplet le pré-refrin le pré-refrin une deuxième fois et puis une troisième fois le couplet le pré-refrin le refrain et une fois qu'on a fait ça on refait le la partie qui nous fait ça au lieu de s'arrêter et de repartir sur le couplet donc en fait il ne s'arrête pas il refait la fin du pré-refrin pour refaire le refrain finalement et une fois qu'on a fait ça et bien il y aura l'outro et qu'est-ce que c'est que l'outro et bien c'est encore un refrain sauf qu'il ne va pas chanter il va faire des la 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 dessus donc il n'y a plus de paroles et donc ce qu'il nous fait alors j'ai rajouté la la à la fin pour que ça fasse une fin bien sèche parce que dans le morceau c'est en fade out donc c'est difficile de finir il faut inventer une petite fin voilà j'espère que vous allez bien travailler ce morceau qui le mérite et je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas de commenter liker abonner et vous connaissez la chanson bon